Des moutons, des fleurs et des plantes à profusion, avec plus de 50% de surface réservée à la nature, le décathlon de Saint-Jouin-des-Guerêts près de Saint-Malo prend des fausaires de parcs champêtres. Un cadre idyllique pour l'auditeur d'APAV Certification. L'organisme de reconnaissance tierce partie, indépendant du groupe APAV, a remis le label signature biodiversité niveau argent au magasin Malouin. Après six ans de travail, les moutons et les abeilles évoluent parmi les 2589 végétaux, dont 141 arbres. Pour la première enseigne de la marque de sport à se lancer dans l'aventure, c'est une vraie reconnaissance. Et les avantages du label sont nombreux. Impact environnemental positif, la fierté d'appartenance de nos coéquipiers, les clients quand ils viennent ont aussi un ressenti ultra positif, on a une promesse extérieure qui est assez incroyable. On est aussi en lien avec les écoles de Saint-Jouan. Ils nous sollicitent pour venir sur notre site, faire des cours, pas forcément avec nous, mais au moins ils prennent un peu vie à l'intérieur de notre site et ça aussi, ça nous rend fiers. Ça c'est vraiment une démonstration très concrète de notre stratégie développement durable immobilière, visible pour nos clients et très en lien avec notre terrain de jeu outdoor qui est notre planète. Du coup, on a fait ce premier test sur Saint-Malo et là actuellement, on a une vingtaine de magasins en cours de travaux ou en cours d'études qu'on va aller labelliser. Avec ce label, les aménagements ont été pensés dès le début du projet de construction du magasin. L'outil de référence, le diagnostic de performance environnementale, le DPE, passe en revue des dizaines de critères à travers cinq grands objectifs. Réduire les effets néfastes de l'urbanisation, limiter les risques d'inondations, favoriser la bonne santé des sols, recréer une vie nocturne naturelle et réduire l'impact climatique. On ne se contente pas de quelques mesures, c'est quand même 74 critères qui sont notés de 0 à 100, en sachant que 50 est le seuil qui nous permet de basculer vers un projet à biodiversité positive. Tout critère qui est en dessous de 50 doit être amélioré. L'intérêt de ce diagnostic, c'est que justement, ça nous permet de mettre en place des actions correctives dès le début, dès la jeunesse du projet, en disant attention, ce critère-là n'a pas été assez travaillé. Le diagnostic de performance environnementale permet de faire un bilan avant et après les aménagements. Il est réalisé par APAV Certification pour mesurer précisément les avancées et sert d'outil de référence pour attribuer le label signature biodiversité. Cette labellisation entre pleinement dans le champ d'expertise du groupe APAV, qui garantit la sécurité des biens, des hommes et de l'environnement. C'est tout naturel pour APAV Certification de se positionner auprès de signatures biodiversité pour proposer une solution qui permette à des projets de construction ou de réhabilitation de prouver que dans le cadre de leur construction, justement, ils sont capables de sécuriser et de protéger l'environnement qui les entoure et la biodiversité. Le cycle de labellisation dure cinq ans, le temps que la nature fasse son œuvre. Objectif rempli pour les équipes de Décathlon Saint-Jouan-des-Guerrets, qui ambitionnaient de créer un espace de vie associant l'homme à la biodiversité. Prochaine étape, viser le niveau or du label signature biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada